Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans mes Jumelles pour les réunions du dimanche 23 juin. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Tour. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode de Dans mes Jumelles est posté. Et attention, n'oubliez pas, le jeu responsable, les mentions qui sont en bas, ayez ça en tête, c'est important, vous le savez. Allez, un numéro 100% Vincennes pour cette journée des champions qui se dispute donc en ce dimanche sur ce bel hippodrome de Vincennes que nous est montant. Et donc j'espère qu'on va avoir plusieurs gagnants pour cette journée des champions. Et on va, vous allez voir, retrouver des champions dans ma sélection. Alors on va commencer à 16h35, réunion, une course 6 à Vincennes avec le numéro 4 dans la 6ème course, Hidao de Tiyar. Alors Hidao de Tiyar c'est un champion, c'est le gagnant du dernier prix d'Amérique. Mais vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas une invention que de le proposer aujourd'hui. Et bien peut-être que c'est pas une invention, mais il peut être à une cote intéressante. Et c'est pour ça que je vous le propose, parce qu'il reste quand même sur deux échecs. Il vient d'échouer dans l'Elite Lope où il n'a pas pu se qualifier pour la finale. Il a fini 6ème dans sa première batterie qualificative. Auparavant il avait été battu à Caen, mais c'était la course préparatoire pour l'Elite Lope. Il a fini 3ème. Donc finalement ça fait deux fois qu'il est battu. Et je pense qu'on devrait avoir une cote autour des 2,53€ pour lui. Et à cette cote là, je trouve que c'est intéressant de le jouer. Et pour son retour à Vincennes, moi je pense qu'il peut effectuer un retour gagnant et signer sa 31ème victoire. Même si face à lui il y a des éléments de grande valeur et un cheval en super forme comme Orsidrim bien sûr. Mais voilà, j'attends un Idao Thillard au top aujourd'hui pour renouer avec la victoire. Donc le numéro 4, Idao Thillard, c'est mon premier choix de la journée. Deuxième choix, ce sera 17h55, Réunion, une course 8 à Vincennes avec une championne en herbe, Lisa Josselin. C'est la fille de Redicach et de Bellina Josselin. Elle a couru 7 fois, gagné 6 fois. Elle vient de gagner le prix Ozo à la fin du mois de mai. Là c'est un challenge important dans ce prix Albert Vielle parce qu'elle va affronter les mâles. Donc là elle ne va pas affronter que les femelles, elle va affronter les femelles et les mâles. Donc moi je pense qu'elle est capable de briller, je pense qu'elle est capable de gagner. Mais il y a de l'opposition, il y a une grosse opposition. Et voilà, j'y crois, le numéro 12, Lisa Josselin, future peut-être gagnante de prix d'amérite. Qui sait, comme sa mère et comme son père, en tout cas aujourd'hui, il faudra qu'elle remporte ce prix Albert Vielle si elle veut poursuivre sa marche en avant. On poursuit à 18h30, Réunion, une course 9 à Vincennes avec dans cette neuvième course le numéro 3, Indigo de Fontaine. Alors c'est un cheval qui a enchaîné 5 victoires de suite. Ensuite il a été absent entre février et juin. Il vient de faire une rentrée le 8 juin dernier. Il a fini 13e ce jour-là mais il était ferré, il avait besoin de retrouver le tempo. Là il va revenir dans cette course des ferrées. Il est très performant, il a déjà remporté 15 courses dans sa carrière en 24 sorties. C'est quand même remarquable comme coefficient de réussite. Et je trouve qu'il bénéficie ici d'un engagement qui me semble largement intéressant pour lui. Et je pense qu'il peut renouer avec la victoire et signer donc une nouvelle réussite. Et la 16e donc de sa carrière si vous avez bien suivi mes calculs. Donc le numéro 3, Indigo de Fontaine. C'est mon troisième choix pour cette journée des champions à Vincennes. Ma petite folie, eh bien écoutez ce sera à 17h15, réunion 1, course 7. À Vincennes toujours bien sûr. Avec Kana de Belève dans le prix du Président de la République. Alors Kana de Belève elle tente un gros pari. Elle va débuter directement dans ce groupe 1 prix du Président de la République. Dans la discipline de l'étrier. Elle n'a jamais couru dans cette discipline. C'est une super pouliche à l'attelage. On l'a vu finir deuxième du prix de sélection derrière Idao Thillard. On l'a vu finir dernièrement deuxième du prix Guy Legonidec. Pour vous donner un petit indice. Elle a plus de 680 000 euros de gains. Alors que les autres participants à ce prix du Président de la République ont des gains qui ont pris entre 42 000 et 379 000 euros. C'est un très bon lot bien sûr. On a des excellents compétiteurs. Mais moi je pense que si Kana de Belève se fait bien à cette discipline de l'étrier. Ce qui à mon avis va être le cas. Et bien je pense qu'elle peut gagner d'emblée pour ses débuts dans cette discipline. Donc j'y vais. C'est ma petite folie du jour. Je l'attends pour la victoire dans cette course dans ce Président de la République 2024. Je vous résume mes choix donc pour cette belle journée. Tout d'abord dans la 6ème à Vincennes le numéro 4 Idao Thillard. Ensuite dans la 8ème à Vincennes le numéro 12 Lisa Josselin. Ensuite dans la 9ème à Vincennes le numéro 3 Indilo de Fontaine. Et ma petite folie donc dans la 7ème à Vincennes le Président de la République le numéro 14 Kana de Belève. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode de Dans mes Jumelles. Et d'ici là avec ce turf ça va aller. Merci. Merci. Merci.